Savons ainsi, le fils d'un président, il est bébé, il n'est pas mature, mais il est chez le président. Est-ce qu'il a la même protection que le président? Jamais. Il y a un qui dit oui, il y a un qui dit non. Oui. Pourquoi tu dis oui? C'est le petit président, il n'est pas enfant, il est chez le président. Donc du coup, il a la protection générale. Comment on appelle ça? Je veux dire, moi-même, à la présidence. À la présidence, d'accord. Maintenant qu'il dit non, pourquoi? Oui, d'accord. Moi, j'ai dit, il n'y a plus de répondre par non. Pourquoi? Parce que quand on regarde un président, il y a un niveau, il y a un cercle de sécurité. Bon, il y a d'abord, il y a plusieurs unités qui interviennent au niveau du... Avant de franchir un cercle, il y a plusieurs étapes. Or, quand on dit le fils du président, c'est vrai qu'il va bénéficier d'une certaine couverture. Mais il ne peut pas avoir des égalités. Quand je l'ai dit, c'est vrai, excuse-moi. Donc, tu attends le parler de la préoccupation. Ça dit que l'État, la préoccupation de la sécurité du président va plus intéresser l'État que la préoccupation de la sécurité de l'enfant. Et le président lui-même. Quelle sera sa préoccupation par rapport à son enfant? La sécurité de son enfant. Ah! C'est vrai que les Génardes, tout ça répond, c'est le président d'abord. Mais lui-même qui est le papa, là. Toi, connais, Raphaël, Élysée. Sonia, dans l'Élysée, là. Ta préoccupation sera qui? Élysée d'abord. Donc, du coup, en réalité, je vais me faire ressentir le fait. Le chrétien, le chrétien ne veut pas le tuer, là. Ça n'a pas lié, franchement, à sa maturité. Pourtant, l'enfant, l'enfant qui est là, il est immature. S'il est immature, il n'a pas le droit à certains secrets de la maison. Il n'a pas le droit à certaines choses. C'est vrai qu'il va devenir mature que son père va lui confier ça. Pourtant, au niveau de la sécurité, il a le droit parce que son identité, c'est celui de son père. Par rapport à l'enfant de son identité. Donc, la maturité, il faut bien comprendre. Si ça n'est papa dans le péché, alors le péché, le Seigneur donne la protection parce que nous sommes ses enfants. Donc, là, il n'y a plus de confiance. Amen. Sinon, c'est bon. Les jambes aussi ont bien fait. Les démoires ont bien fait. Madame, la déconnesse à Seigneur a fait sortir le point. Un point que j'ai noté, très fort. Il y en a aussi qui ont fait sortir au niveau des hommes. Non. Au niveau des femmes, l'envoiement, là, c'est la même chose que tu es, là. C'est la même chose que tu es, là. Voyez ça, la même manière. Bon, donc, je vais se poser au moins un point. Un chrétien peut-il être embouté ? Les sociocultures, tu es un chrétien ? Tout a été dit, j'ai seulement organisé. Le mien, le mien est bien organisé. Et puis, on peut faire ressortir clairement, pour qu'on peut le bien. Voilà. Le premier point, j'ai dit, grand A, le chrétien ne peut pas être embouté, ni tué par les sorciers. Et puis, j'ai donné la raison. Vous avez déjà donné la signification de qui est chrétien, que veut dire embouté, tout ça, c'est bon. La première raison pour laquelle le chrétien ne peut pas être embouté, ni tué, c'est parce que Jésus, lui-même, il ne peut pas être embouté, ni tué par les sorciers. C'est ça que j'avais noté, mais la diagonale, ça s'est bien ressorti, ça. Parce que notre référence, ça c'est Jésus. Notre souci, ça c'est Jésus. Même quand on est lumière, on a une source. Chaque lumière a une source. Selon la source, la lumière est puissante. Amen. Notre référence, notre source, c'est Jésus. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que Jésus peut être embouté? Répondez-moi. Non. Est-ce que Jésus peut être tué par les sorciers? Non. Et puisque Jésus ne peut être embouté, et Jésus ne peut pas être tué par les sorciers, nous non plus, on ne peut pas être embouté, on ne peut pas être tué par les sorciers, parce que Jésus habite en nous. Il y a des personnes qui ont été donnés en croix. 1 Jean 4, 4, je l'ai mis ici. Si quelqu'un est en crise, et ça aussi il y a quelqu'un qui l'a dit. Ce qui est en nous, pardon? Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans l'oeuf? Qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce qu'il y a en nous? Donc, l'identité des dieux, il y en a aussi qui ont dit ça, l'identité d'enfant de dieux, c'est qu'il y a en nous le plus grand. Et même, ça va plus loin, il dit, ne me prenez pas, le monde voulait l'avoir vaincu. 1 Jean 4, 4, on a vécu qui? On a vécu les sorciers, on a vécu les démons, on a vécu tout ça. Donc, on doit bien comprendre ça. Prenons Matthieu 8, 29, on peut le dire, Matthieu 8, 29, quelqu'un aussi a fait ressortir, un passage similaire, où les démons ont dit, pourquoi Jésus vient être tormenté avant le temps? Donc, le pouvoir de Jésus dépasse leur pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là que je viens de dire. Donc, un peu, c'est quoi comprendre d'abord? C'est quand tu comprends l'assurance, ça te donne l'assurance. Et puis, comme l'ancien a dit, tu peux aller au village, tu peux aller partout, quand on dit là, on ne parle pas de pédérasse, quand on dit, mais on s'en va. Maison s'en va, c'est maison en foutée. Et quand les gens rentrent dans là, ils meurent. Parce que toi, tu connais ton identité, là. Tu rentres, tu appuies de l'assurance, ça devient bon. Ici, là, les gens disaient qu'il y avait des choses. Et puis, c'est pas fou, hein. Donc, quand j'ai fait nettoyer une fois par un vieux, le vieux dans le poulot, il a vu que moi. Il avait peur. Parce qu'il venait de voir quelque chose. Un poulet, le point qui est fermé là, et un poulet qui s'est réveillé au milieu là-bas. Fais le poulet là, c'est comme les poulet qui sont malades. Comment il soit là pour faire le poulet là-bas, il était sorti ici. Il voulait même les deux poulet là. Les pécures, magie, les airs, toutes choses. Tout pareil. Les mènes dans sa voie, mais les filles sont morts. Mais les filles, ils savaient que c'est pas simple. Les gens là, ils vont se laver là-bas. On a nettoyé, on a imprimé ça. On a possédé, Dieu nous l'a donné, il l'a utilisé pour donner la victoire. Parce que le saint, c'est qui est en moi. Alléluia. Donc, la première des choses, c'est que tu dois savoir que le diable ne veut pas tuer Jésus. Donc, ne veut pas te tuer. Tu n'es pas en goûter Jésus, n'est que pas tuer en goûter. Pourquoi ? Parce que Jésus est en toi. Jésus en combien est en toi ? Il est en toi. Luc 10, verset 17 à 19. Les gens, Luc 10, verset 17 à 19. Les deux mots sont prêts. Luc 10. Luc 10. 17 à 19. Luc 10, verset 17. Oui. Verset 70, devint avec joie dix ans. Seigneur. Seigneur. Les démons-mêmes nous sont soumis. Les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. Jésus a dit. Ah ah. Je voyais Satan tomber du ciel. Satan tomber du ciel comme il est clair. Il est en toi. Et c'est du neuf. Oui. Voici. Voici. Et vous avez donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis la juge, rien de le croire, vous nuire. D'accord ? Marcher sur la puissance de l'ennemi, là c'est quoi ? Marcher sur les scorpions, les serpents, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les dominés. Ça veut dire quoi encore ? Les victimes de l'ennemi. Triompher de les veigts. Les veigts. Et puis après, même toute la puissance. Comme le frère l'a dit, c'est la présentation. C'est la présentation. C'est la petite. Toute la puissance même. Toute la puissance. Vous, la puissance, vous avez donné le pouvoir. Il n'est pas que je suis en train de préparer le pouvoir pour nous envoyer. Il dit que j'ai déjà donné. Et puis vous allez marcher sur eux. Vous allez les dominer. Vous allez les triompher de eux. Vous allez les vivre. Et puis quand vous serez dans ce combat, et vous venez de pouvoir vous nuire. Comment cette parole-là, c'est-à-dire que c'est fini ? Moi, en tout cas, c'est pour moi. Vous venez de pouvoir vous nuire. Amen. Alléluia. Et tout le monde a bien, mais le même bien. Mais il faut bien, il faut bien dans ce sujet. Avant d'éviter, vous allez dans les mains, on rentre en acte 19, verset 16. Le nom acte 19. Acte 19, verset 16. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes, jupes, ambulants, essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits marins le nom du Seigneur Jésus. Oui. En disant, je vous conjure par Jésus. Par la même chose. Oui, oui. Tu veux, hein ? Verset 14. Oui. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Seigneur Jésus. Vous étiez quoi au nombre de premiers ? Sept. Ils étaient sept. Et Seigneur Jusque, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, même vous, qui êtes-vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin. C'est l'homme dans lequel était l'esprit malin. C'est un tas supeux. Il s'est rendu mètres de tous. Écoute, à quoi ? Et les maltraitants, les personnes qui s'en puent, les seigneur Jésus, l'esprit malin. C'est pas chassé, mais il a malprété. La malprété, c'est... Pourquoi il a pris la malprété dans le verset ? Qu'est-ce qui ressort ? Le démon qui a parlé, c'est le démon qui a parlé. Il dit qu'on connaît lui ? Jésus. Il connaît Jésus. Ça veut dire beaucoup de choses, hein ? Et puis après, il fait quoi ? Il sait qui est ? Paul. Mais vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, sa phrase, là, qu'est-ce que ça veut dire ? Au-delà de connaître cette connaissance, ça veut dire quoi ? Il ne connaît pas les autorités. La puissance de Jésus, là, ça veut mourir. La puissance qui est d'abord, là, c'est plus fort que moi. Non, donc vous ne vous laissez pas. Vous ne vous laissez rien. Et puis vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire plus fort que vous. Bon, c'est ce qu'il en fait de dire. Et il s'est rendu avec les armes malprétées. Donc quelqu'un a dit encore à l'exposé. Le diable sait qui on est. La sorcière, il y a un monde qui disait une fois, quelqu'un s'est apprécié, si je ne me comprends pas, l'expression m'a dit. Les gens ont décidé de tuer les gens. Et un peu là-bas, quand ils ont décidé, ils ont dit les noms, là. Et puis il y a un qui a dit, non, lui, là, c'est une question, on ne peut pas. Et puis il y a un qui a dit, non, on peut, parce qu'il n'est pas un bon client, on peut l'avoir. Donc il s'envole. Donc ici, là, l'Esprit, là, il savait qui est, il sait qui est Jésus. Il sait aussi qui est le bon. Il sait aussi qui sont les sept. Et il sait où il peut agir. Et où il peut pas agir. Il sait où on le chasse et va partir. Il sait où on le chasse et va pas partir. Il sait qui va ta qui va voir. Il sait qui va ta qui va pas voir. Et le bichot d'Avi, le bichot d'Avi, le bichot a dit ça. Il dit, il y a eu une bichette, je le dis ici chaque fois. Et puis il a demandé aux gens, qui est sorcier ? Il dit, je ne le dis pas, celui à qui on a dit il est sorcier. Où est celui qui s'est pris dans l'oeuvre après le manger ? Il ne parle pas de ça. De façon consciente, qui est sorcier. Et il y a beaucoup d'autres qui ont levé d'Avi. Amen. Et puis il a appelé certains, les enfants même. Puis il leur a demandé, comment vous faites ? Il y a un qui a dit, on s'est même sur la route. Donc, créez des incidents pour recueillir le sang. Et puis il a dit, les gens, quand vous nous dites là, quand vous nous faites comment ? Il dit, les gens, quand vous nous faites quoi ? On quitte la route. Quand vous nous laissez de passer, on s'est fait pour les chers. Amen. Il a dit dans le nom 23 verset 23, ça aussi le frère aimait à toucher. Celui a fait des malades. Je vais arriver à voir aussi dans mon démarche. Mais l'enchantement, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. L'enchantement, l'engoutement, la divination, la sorcellerie ne peut rien contre l'enfant de Dieu. Je vais dire Amen. Dis Amen. Donc ça, ça va rentrer dans ton rôle. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup médité la parole de Dieu. Fais-toi pas si. Ce n'est pas parce que tu as médité la parole de Dieu jusqu'à un certain volume. Tu atteins le volume où tu as protégé. Ce n'est pas parce que tu as prié du matin jusqu'au soir. Combien tu as arrivé ce matin-là que tu n'as pas prié ? Ce n'est pas après ça, mais c'est parce que comme identité, c'est tout mon fils. Amen. Moi, mes enfants à la maison, ils sont quadruaux. Ils ne deviennent pas secours parce qu'ils se sont mal comportés un jour. Ils restent quadruaux. Là, ils se comportent mal, ils ne se comportent pas bien. Ils restent quadruaux. Amen. Donc, la sexe-sécurité, là, c'est notre identité en Christ. Comprenez ça. Vous prenez bien. Amen. Maintenant, le bien qui arrive, le bébé, un chrétien peut être embouté ou tué par un sorcier. Beaucoup l'ont dit déjà, s'il fait quoi ? S'il ouvre la porte. Voilà le premier point. Il y a trois points dans lesquels on peut... Le premier point, c'est qu'il ouvre la porte. Jésus le dit chaque fois, va et le bébé, genre, plus. Et, on a pris la cité de verset, et Mathieu, il a dit quoi ? Si un démoin est sorti, il reviendra. On voit si la maison est nettoyée, il n'y a personne là, parce que la maison là, c'est Jésus qui habite. Mais quand tu perds les signales, tu continues tes signales, tu continues tes signales, à un moment donné, il s'en va. Quand on s'y a parlé de la lumière, il fait réciproque, c'est incroyable. C'est la même chose. Et quand le bien sait que c'est rien qu'il était, il faut la pratiquer. Et puis maintenant, ces livres-là, il ne rentre plus sûr. Il sera cherché sept autres plus péchants qu'il vit. Et il vient, et la condition, il vient dire que la précédente, la première. C'est pas Jésus qui dit ça ? C'est Jésus qui dit ça. Donc c'est quand on ouvre la porte. C'est à quoi quand on a péché, il s'est dit « Souviens-toi où tu es ton bébé. » Et tu prends le médicament qu'on appelle « Prépendance. » Et tu veux dire dans l'endidacté. Ou du moins tu fermes la porte. La porte qui avait été oublée. Et c'est le péché. Et quelqu'un l'a si bien dit. C'est moi, c'est qui ? Le péché n'est plus dangereux que... Ça va dire quand même assez bien, non ? Le péché n'est plus dangereux que quoi ? Le sorcier. Ah, je veux qu'on accroche ça. Ça, c'est un peu plus grand. Le péché n'est plus dangereux que le sorcier, plus dangereux que l'homme. Amen. Sinon, si tu n'as pas ouvert la porte, on ne peut pas s'en prêter. J'ai suivi le point d'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que j'ai eu de l'échec et tout ? Point d'accord, il y en a qui disent c'est vrai, il y en a qui ne c'est pas vrai. Il y en a qui disent c'est mental, il y en a qui disent c'est vérité. Mais c'est plus douloureux. Mais il y a eu mal à l'élection des gens des ans avant là. Si c'est vraiment pour ça que c'est des bons acteurs. il y a eu mal à l'élection. On peut pas. Il connaît l'animateur. Viens lui demander ça ce soir. Pourquoi lui demander ça ? Si tu as demandé, même les deux gens ne vont pas voler. Pour que ça vache pour moi. Dès qu'on finit, je l'ai appris. Il y a eu le monsieur qui a fait ça. Il lui a dit merci. Il a joué là-bas. Mais ce que j'ai vu là, la jeune fille est venue, elle a provoqué son papa et puis sa maman. là, comment ils sont passés dans le monde. Donc lui demande, elle dit que son papa, elle sera son papa. Elle en sait de son papa. Donc ils ont fait venir le papa. Là un moment, ils sont venus, c'est pas comme lui, il y a eu une émission, mais il ne savent pas qui les a convoqués. Il s'assey, on lui fait parler, elle va le plus ici, elle finit par dire, donc à un moment, il demande pardon. on m'a dit, il y a quoi maintenant, je sois le papa. Waouh, c'est normal, la femme vraiment, le monsieur veut demander pardon, elle dit, non, je ne touche pas. Et puis maintenant, le journaliste demande, comment ça arrivait ? Et puis le papa, il dit que dans un jour, il a mangé avec sa fille. Quand il a mangé avec sa fille, c'est après ça, il a commencé à provoqué sa fille. Mais c'est parti. Quand il a dit ça, la maman a commencé à crier pour lui, c'est mon fruto, il ne le soupe pas. Le papa, il a demandé, tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? C'est là, il m'a dit, elle a été, moi, un marabout, sous le conseil d'un ami. Parce que son mari, son mari, il est rentré plus tôt, donc il a expliqué la vie, il a mis le remont, dans tous les chemins, un marabout. De ce jour-là, le temps de question, elle avait mis, mais vraiment là, dans le plan, il était le baptême d'Église. Donc, certainement, donc du coup, elle a demandé des pardonnes, ça a changé de cas. C'est à l'heure qu'elle demande des pardonnes, elle a fini, elle a quitté, elle a quitté la douane. Le monsieur s'est levé. Tu sais qu'elle peut me tuer, tu es prouvé de toi. Aujourd'hui, c'est fini dans tout. Mais, c'est qui était en tout cas, la réponse qui était dans mon cœur, le pasteur a donné ça. La première question, c'est, quel type de chrétien es-tu pour que cet empruntement-là ait le déceint sur toi? Et puis, une autre question, car le pasteur n'a pas posé, est-ce que quand ta femme disait qu'il ne rentrait pas, il ne rentrait pas là, c'était comme si elle faisait fausse, elle allait me demander. toi, tu n'es pas chrétien, elle aussi n'est pas chrétienne. Vous parlez à l'église, vous parlez au rempli de l'église. Quand, du groupe contre là, il vous met dessus, 1, 2, 3, 4, quand il vient des galets, on lui dit là, beaucoup d'autres sont venus, on est presque 50, mais toi, tu n'es pas détape. Défondre les gens, tu es détape. Défondre Dieu, tu n'es pas détape. tu n'es pas détape. Non, pourquoi comme ça, on peut t'embouter. On peut t'embouter. Mais un chrétien, celui qui a en relation avec Dieu, si on a mis un trottement là, si on a mis, on a mis le poison dans les bars, que tu as vu, il ne faut pas manger. Tout et moins, tu as tenté Dieu. Mais si tu n'as pas vu, que tu as mangé, tu ne vas pas oublier. Tu ne vas pas oublier. Oublie aussi, on t'a forcé à prendre, parce que, on ne peut pas, parce que tu es allé, quand j'ai été bien, parce que c'est passé avant, on t'a forcé, on a mis pile, des caïmans, mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Parce que la puissance que Dieu a mis à nous là, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du jeu. C'est fort. Et il y a eu ici, il y a eu ici, les chrétiens connaissaient leur identité, ils allaient promouler le monde entier. Mais ils ignorent ça. Ils ne savent pas ce qu'il y a de eux. Amen. Amen. Et donc, c'est quand on ouvre la porte. Il ne dépêche plus. Quand on prend le nom 22, 23, pourquoi il dit ça à la maison? Ils ont le nom 25, verset 1 et 18. Israël s'en va et il y a un certain Balak qui a pris le visage. Israël fait quoi? C'est dégager sa route et il va appeler qui? Il va appeler un prophète pour venir quoi? Maudit Israël. Et Balak vient là. Quand il veut mourir, ça peut vous dire malédiction là. C'est la bénédiction qui sort. Et il a fini par dire à Balak, on ne peut pas maudire quelqu'un que Dieu a béni. Amen. C'est vrai que c'est aujourd'hui, on peut le faire. C'est vrai que c'est à toi qu'on peut le faire. Non. Vraiment, on ne peut pas nous maudire. Amen. S'il n'y a pas de cause. Amen. On ne peut pas moudire. On ne peut pas embouter. On ne peut pas tuer celui qui est choisi par Dieu et qui est béni par Dieu. Amen. Maintenant, quand Balak a vu que il ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il va proposer à Balak? Il va proposer à Balak ce qu'on a dit l'ouverture de porte. Il va demander à Balak de faire venir les jeunes filles moabites pour que les enfants d'Israël tombent dans le péché. Il savait que c'était Balak qui pouvait les envoie. Si ce n'est pas Balak, il ne peut pas les envoie. Et cette forme de péché là, c'est tout ça que Mme Kwame a parlé de Grèves, comment, Barone, type de chrétien. Tout ça, c'est le péché. Parce que celui qui ne pose pas les vaccins à quoi les choses du monde c'est dans le péché. C'est dans le péché. Et chaque fois qu'il pêche, s'il vous plaît, allons-y. Nombre 25, 1 et puis 18. Nombre 25, verset 1. Israël demeurait assisible. Et le peuple commença à se livrer à la dégoche avec les filles de moi. Quand il commence à part que la victoire ne s'est concrédit physiquement, ça a déjà été compris dans le spirituel. Donc, Barone n'est pas bête. Il n'a compris que ceux-là, c'est les guerriers. Mais il fallait avoir les d'avoir dans le spirituel. Mais dans le spirituel, il n'y arrive pas. Lui et son Barone et Barone va lui proposer ça. Voilà comment tu peux les avoir. Et lui, maintenant, le verset 18. Le verset 18. Car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant en vous séduisant en vous séduisant par la rue. C'est la séduction, c'est la rue qui a fait que maintenant et qu'est-ce qui est arrivé ? Dans la fin de Péod. Oui, dans la fin de Cosby. Merci. Dieu m'envoie des plaies et vous pensez à oui. Et quand il ne va pas la moitié pour que ça s'arrête, dans cette assemblée-là, il y a un homme qui va prendre son courage, prendre une femme ou un vie quand on traverse et on va aller coucher. C'est là, c'est fini. qui est en colère, va aller être transversé et son action va apprécier la colère de Dieu. C'est le péché. Et quand tu as péché, il n'est pas droit. Mais quand tu n'ailles dans le péché quand il a parlé de sa mort, la pratique du péché ou la conscience maintenant endormie, tu as même légalisé ce péché. C'est là que tu te esposes. dit Amen. C'est là que tu te esposes. Donc, le chrétien qui allait tenter un Christ, il a une relation avec Christ, il a l'âge et on savait Christ. Quand on allait, on allait, on allait, on allait, Si on a touché, on t'a touché. Où est pas la guerre du péché? Où est la guerre du péché? On l'a appelé hier. Vous savez, quand il est arrivé, on dit aux écréniens qu'elle les a défendu. Mais c'était sceptique. Il faut qu'on m'a dit la Russie. On est tout à fait. On peut donc les envier à l'Égypte, c'est tout à fait. Le gars l'en fait, il est plus son. Et puis les emprouveurs. Mais ils touchent pas la Russie. Et les alliés à l'Ukraine n'est pas dans autant. Mais ils disent que si la Russie a touché un pays qui est là, qu'il y a autant les autres pays qui ont quoi? Ils vont attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont en alliance. En alliance. Toi tu es en alliance avec le Christ. Amen. Cette alliance parfaite. Amen. Donc celui qui le touche, il a touché à ton allié. Et le diable le saint, celui qui a frappé les sept plus décisées là. Il sait que s'il a touché à Paul, il a touché à l'allié de Paul qui a dit Jésus. Alors il sait que Jésus ne peut pas. Il ne peut pas se croire. Mais le monde là n'était pas en alliance avec lui. Donc c'est le péché qui couvre la force. Si c'est le péché, ne te croire pas en sécurité. Amen. Même si tu as qu'une maturité, parce que la maturité c'est un comportement, c'est pas maturité, c'est pas trop ce qu'ils ont dit là. même si tu as une maturité où tu es un partage où tu es un bichon, tu es un émerge bichon, tu es même un croix-fui bichon. Encore bichon. Et puis tu commences à t'abuser avec le péché. Est-ce que le sang va te louper ? Jamais. C'est pas ton petit gars qui ne fait pas. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça. Ils m'ont découpé de là. Et c'est arrivé. Il y en a qui ont cité Samson. Il y en a qui ont cité qui encore ? Samson. Samson. Même David même. David s'est répandu en vidéo, le choc s'est raté. David prenait Dieu. Et chaque fois qu'il a péché, les conséquences se sont manifestées dans sa famille. Donc le péché, la diaponeuse a sa bien bien dit. Il n'est plus dangereux que le choc s'est. Dis Amen. Amen, Amen. Ce qu'il peut faire aussi qu'on peut avoir à la scène, c'est quand on désobéit à des recommandations de Dieu. C'est aussi un péché, mais je veux qu'on le choc s'est bien. ça. Je la dis en part parce que Dieu me dit par exemple qu'on ne va pas le voyager. Par exemple, moi, je vais au village, je viens là. Je vais me chercher la place pour deux coins du village et ma femme me salue. Quand je suis en train de saluer, elle n'est pas. On ne peut pas toucher à mon enfant. maintenant, Dieu, lui me dit, Quoi Dieu? Voyager, je vais pas te voir au village, au papadis. Quand j'ai reçu une recommandation espèce comme ça, je fais quoi? Obéir. Ma sécurité, c'est d'obéir à ce que Dieu m'a dit. Je le sens parce que apparemment, ça sent, ça, ça, on a l'impression que ce n'est pas un péché. Et ça, c'est dangereux. Beaucoup de personnes tombent souvent au-dessus de ça. Il ne doit pas d'entendre une manière, d'entendre une autre. On doit l'écouter. Si on ne l'écoute pas, on ouvre la porte. Il y a des chrétiens qui voient, il me souvient d'un chrétien, quand les parents étaient décédés, il avait une portion de terre qui lui revenait, il est parti, il y a eu des spécuces, des spécuces. Il a dit, non, ça, c'est pour moi. Il avait dit de trouver malade. On a pu le plier jusqu'à les montres. Quelque part, il y a des obélicences. Amen. Et cela me sort, on peut voir ça dans le cas de dans 1 roi 13, le vieux prophète, le vieux prophète, le vieux prophète, le vieux prophète, est-ce que ce n'était pas un princepteur de Dieu? C'est un princepteur de Dieu, c'est quelqu'un qui ne parle, Dieu l'envoie. Dieu lui a dit, il faut partir, et puis tu veux dire, il ne faut pas manger, il ne faut pas t'arrêter, il ne faut pas les garder derrière. Et puis maintenant, il y a un vieux prophète, le vieux prophète, il n'a pas dit de la chérie blanche, mais il est connecté. Ça n'est plus que Dieu ne lui parle plus. C'est en cela qu'il y a eu. Et il vient par lui, et puis il trouve les jeunes prophètes, et puis il dit et s'il parle les... Ce n'est pas que tous les citements des délais qui sont parlés des délais. Quand quelqu'un vient te dire, Dieu a dit, Dieu a dit de ne pas s'en déprimer. ça, c'est la facturité. Dieu a dit dans le sens d'effrayer. Et si il parle d'éternel, même s'il trompe sur lui, il ne faut pas t'affrayer. Tu n'as pas la suite. Tu n'as pas la suite. Alléluia. Même s'il a dit plein de choses qui sont vraies, n'apprendra ça. et le jeune prophète, il a évoqué le jeune prophète et il a désobéi à qui? Qu'est-ce que c'est passé? Il est mort. Il y a un de l'autre qui a sujet là-dessus. Si tu t'es dit ne voyage pas, ne voyage pas. Peut-être que le cas qui s'en va à la 601, c'est pas. Ce n'est pas que tout ce qu'on fait, on doit le commander à qui? à Dieu. Mais il continue de le commander pour écouter. Il peut parler doucement dans ton cœur. Il peut parler par la parole de Dieu. Il peut parler au doublument. Il peut parler par un songe. Dis Amen. Amen. Donc, lorsque nous désobéissons, nous aurons la croix. On peut voir le cas d'Acan. Dans Jésus 7, 1, 19 à 20, le peuple d'Israël a avancé avec des victoires. Ils ont eu une grande victoire et j'ai eu cours. Maintenant, un petit peu, ils ont dit que ça, on n'a pas besoin d'envoyer la commande là-bas. Et ils vont avoir quand même une défaite, une grande défaite. Jésus est intercède de lui et Dieu dit les péchés au monde de leur mort. Acan a violé l'interdit. Il a volé les jeux, il a caché. Il a fallu qu'il soit le peuple et dans cette répentance, lui, il meurt de sa famille. C'est là que Dieu a commencé à donner la victoire. Donc, le diable peut nous avoir, le social peut nous avoir par la sorcellerie, par l'avouement. Quand on peut croire, quand on est dans la pratique du péché, on est dans la pratique du péché, on n'est pas surprendre. Tu es un homme marié et puis tu as le péché.